re bonjour les amis alors j'ai trouvé alba botanica c'est du kukui nut kukui nut voilà alors ça vous voyez ça me gratte un peu allez deux trois gouttes et ça suffit j'en ai mis sur le pull et voilà et ça gratte plus alors combien de temps ça dure c'est pas très important puisque on peut en remettre quand on en a besoin voilà mais au moins je le retourne pas avec de la cortisone dans mon corps alors j'ai comme d'habitude et bien sûr passer une bonne partie de la nuit de la journée à lire vos commentaires alors les commentaires les plus touchants d'abord les commentaires les plus touchants ce ne sont pas ils me touchent énormément ceux qui me disent des gentillesses des et je vous en remercie mille fois je l'ai déjà fait et je continuerai le faire non les plus touchants c'est les gens qui ont mal les gens qui souffrent les gens et qui me disent et qui me disent et comment peux tu m'aider etc etc et ben je suis totalement impuissant d'abord parce que je ne sais pas tout simplement je ne suis pas médecin et même beaucoup de médecins eux mêmes ne savent pas et deuxièmement parce que en plus je n'en ai pas le droit je n'ai pas le droit de donner à qui que ce soit de conseils thérapeutiques n'étant pas médecin même les médecins des fois ont des problèmes en donnant des conseils donc voilà je ne peux que vous dire ce que moi je fais il ya quelques mois il ya un an j'avais sombré vraiment sombré il n'y a pas d'autre mot il ya plus d'un an maintenant ça va vite c'est presque 14 mois je ne m'intéressais à plus rien je ne faisais plus rien je n'arrivais plus à regarder un film une série j'étais un mort vivant alors le seul conseil que je puisse vous donner il n'est pas thérapeutique c'est r1 essayez de vous intéresser à quelque chose essayez de sortir de votre cancer bien sûr il est là bien sûr vous n'arriverez pas à vous en sortir totalement mais essayez d'y penser un peu moins dans mon cas c'est différent j'ai fait de mon cancer mon choix ma lutte et donc j'y pense tout le temps mais je ne pense plus à mon cancer je pense au cancer je pense au cancer heureux que je veux aider et donc cette vocation vocation presque forcée et ben fait que je me sens bien parce que j'ai sorti de ma tête ma ma douleur ma tristesse des fois c'est très dur mais il faut absolument alors trouvez vous n'importe quoi vous voulez faire une camp une une collection de pantoufles ou de pince à linge fait là moi c'est devenu les appareils de photos voilà alors les appareils de photos je m'amuse avec je joue je tiens celui là il est mieux que celui là bas cela il est moins bien tiens celui là on dit qu'il est mieux et puis il est moins bien etc etc ça occupe une partie de mon temps ça me fait chercher lire toutes les nouveautés sur internet et ça prend du temps et en plus c'est complémentaire parce que grâce à ça j'espère vous faire de belles vidéos alors belles vidéos je vais pas vous mettre de la musique je vais pas vous faire des photos avec des grands titres je vais rester nature et je vais laisser faire j'ai pas voilà le poids des chocs non le poids des mots le choc des photos c'est pas tellement mon truc par image vous connaissez bien sûr ce slogan moi c'est tout simplement ben voilà vous voyez ce que vous filmez il n'y a pas de musique il n'y a pas derrière fond j'espère simplement que ce soit le mieux possible et ça s'arrête là mais que l'information soit est importante l'information est importante voilà alors ça c'est la première chose battez vous changez d'idée changez dans votre tête et ça marchera je pense objectivement que le moral est une part est une part est une part c'est un grand tcc donc que j'ai pas mis dans le tcc parce que non seulement ça s'achète pas ça s'avale pas ça se mange pas c'est là dedans et donc aidez vous tout seul alors je vais prendre mon ordinateur portable et je vais vous dire voilà alors il y en a des tiens il s'appelle illuminati tiens c'est et il dit c'est quoi ce rond derrière moi c'est ce que j'ai dit c'est pas un rond c'est une auréole bon bon je l'avais fait avant toi illuminati celle là avec mon éclairage que j'avais mis qui se reflétait dans la télé alors un autre qui me dit j'avais pas remarqué que ton pull était à l'envers ce n'était pas visible merci c'est très gentil c'est très gentil ouf maintenant je vais beaucoup mieux un autre qui m'a dit vous avez mis votre pull à l'envers alors comment je dois le prendre c'est un reproche ou c'est un service voyez c'est comme le cancer tout à double choix la vitamine c guérit et la vitamine c engresse le cancer donc il faut savoir peser alors quelqu'un m'explique que le bleu de méthylène sert à repérer les ganglions sont sentinelles cancéreux ou pas c'est l'analyse en extra tempo ramener qui détecte les éventuels ganglions touchés le bleu est juste une coloration de repérage donc jean marie je suis désolé je suis désolé faut que tu t'explique avec avec kiki marine il faut que tu t'expliques va sur les commentaires et puis tu lui réponds je suis sûr mais sûr et certain que un de vous deux a raison alors on continue alors bien sûr on me dit de m'intéresser aux travaux d'un tel ou d'un tel je m'intéresse à tous les travaux on me dit belgianski belgianski revient relativement régulièrement belgianski j'aurais aimé du temps où il se battait du temps il voulait faire confirmer ses recherches j'aurais probablement aimé j'ai pas connu mais excuse moi j'aime beaucoup moins sa fille pourquoi parce qu'au lieu de faire comme de grands chercheurs comme laurent schwarz comme you you too à savoir j'ai découvert quelque chose son papa a découvert quelque chose au lieu de donner à la communauté des cancéreux au lieu d'aider elle va dans un autre pays moi aussi mais je vends rien elle va dans un autre pays et vous vend pour 500 dollars par mois l'équivalent de ce que laurent schwarz vous donne à savoir le traitement métabolique mais qui s'appelle autre alors oui ça ça ne me plaît pas alors s'il vous plaît ne me parlez plus de madame belgianski qui d'ailleurs j'ai été contacté pour faire une vidéo avec elle je n'ai pas répondu parce que je ne veux pas que ce que je vous apporte ce que nous apporte soit utilisé commercialement voilà si cette personne donnait gratuitement son traitement à tout le monde si elle l'affichait en toutes lettres sur internet et ben oui je serai allé faire la vidéo avec elle voilà j'espère que ça a été clair et si je me souviens bien tu t'appelles sophie alors désolé sophie mais tu ne m'auras pas comme allié voilà sauf si tu arrêtes de vendre et si tu décides de donner voilà alors je pense que vous avez mis votre polo à l'envers alors un autre daniel qui me dit que lui parce que j'avais dit que dans la choucroute ce qui est bon c'est les saucisses lui il me dit que le chou aussi c'est bon les noyaux d'abricot les noyaux alors oui je crois la vitamine b17 etc moi je pense que je n'y crois pas trop mais j'en prends j'en prends c'est à dire c'est les amandes d'abricot amère alors j'en prends pourquoi simplement parce qu'il y a beaucoup moins de sucre que dans les autres amandes et que j'ai besoin d'un dessert tout comme daniel j'ai besoin de quelque chose j'ai fini mon chou je suis trempé dans une espèce de sauce piquante j'ai fini mes asperges et ça manque et alors je prends mon verre d'amandes et je grignote et je grignote ça met longtemps à grignoter et j'ai l'impression d'avoir fait un vrai repas alors attention la casquette vous va bien si vous êtes notre empereur ouh suffit suffit je ne suis pas un empereur s'il vous plaît je suis juste quelqu'un qui veut survivre et qui veut aider les autres à survivre pas plus pas plus mais ça me touche beaucoup bien sûr c'est très gentil de le dire voilà et rebelote sylvie belgianski ah non c'était pas sophie c'était sylvie la découverte de la république n'a pas voulu sur youtube voilà encore et encore c'est la même personne ce bol est à votre image quand je regarde l'image dans le bol et que je me regarde dans la glace je vois pas vraiment de comparaison ou de ressemblance mon pull d'abord il est pas rouge alors mon fils en parlant de mon fils rêve prémonitoire gros gros bisous vous savez il avait dit qu'il se disputait avec pizzo pizzo latte pas pizzo yolo s'il vous plaît hein bon je pense que quand il était petit qu'il était élève il a dû l'entendre celle-là le pauvre il a dû en souffrir l'humour voilà etc il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir très beau c'est pas moi c'est pas de moi d'ailleurs Angie c'est pas de toi non plus ça je l'avais déjà entendu avant alors ah oui là il y en a un il est pas mal là celui-là vivre pour quoi faire s'il faut se priver non-stop autant mourir autant mourir se priver pour vivre 10 ans de plus 15 ans de plus les deux de se priver de bonnes choses c'est pas la vie un autre lui répond ça y est je me rappelle la raison de de ton commentaire à la con oh pas poli ça alors il répond pourquoi tu dis que c'est des commentaires à la con de se priver pour vivre quelques années de plus je trouve que ça ne sert à rien je sais de quoi je parle je suis ancien légionnaire je sais de quoi je parle de la vie et de la mort voilà je ne vais pas tout vous lire mais après René Lagarde le remet un petit peu en place mais dans tous les cas de figure il dit quelque chose qui m'a été dit il dit quelque chose qui m'a été dit au départ par mes oncologues il dit profite de la vie enjoy the life va bouffer ce que tu vas bouffer fais ce que tu veux ça n'a pas d'importance tu vas mourir alors si j'avais écouté et ben monsieur mon mneau je serais peut-être déjà mort alors pour moi oui ça vaut la peine de vivre la vie vaut la peine d'être vécu il suffit de la prendre du bon côté il suffit de se battre toi en tant que légionnaire tu devrais savoir ça et à ce moment là et ben tout va bien tout passe alors est-ce que je gagnerais est-ce que je gagnerais pas mais ce que je peux te dire c'est que chaque jour quand je me lève je suis heureux d'être vivant alors beau bol belle casquette alors là je ne sais pas oui il faut manger de la viande rouge tu as une anémie et d'autres me disent mais qui a dit qu'il faut manger de la viande rouge quand on a une anémie ce que je sais c'est que mon médecin m'a dit de prendre de la B12 et du fer je prends de la B12 je prends du fer et malgré tout j'ai de l'anémie alors est-ce que je dois prendre plus de B12 est-ce que je dois prendre plus de fer ou est-ce que je dois manger de la viande rouge et ben si vous avez la réponse donnez-la moi de toute façon je suis sûr que mon petit garçon est déjà en train de creuser l'émotion etc etc alors alors là ça c'est attention thérapeute énergéticienne lorsqu'un chercheur fait breveter une invention quelle qu'elle soit ça coûte de l'argent donc comment faire si vous soulevez à chaque fois le fait que les personnes veulent faire de l'argent lorsqu'elles déposent un brevet quelque part vous décrédibilisez les chercheurs qui pourraient être de bonne foi je crois que c'est trop puissant pour moi alors vous pouvez chercher ce que vous voulez ce que vous voulez et vous avez le droit de faire de l'argent avec ce que vous voulez sauf avec la misère humaine ma réponse est claire alors bon vous savez quoi ben oui on le sait ça alors Afassie Isabelle Afassie Isabelle depuis des mois nous inonde de choses les plus intéressantes les unes que les autres j'avoue et m'en veux pas Isabelle j'ai pas le temps de tout regarder une fois sur deux ce que tu me mets je le je l'ai déjà vu moi aussi mais effectivement une fois de plus les deux volets l'apport en vitamine C par l'alimentation est connu pour être fondamental en raison de ses propriétés anti-oxydantes mais des chercheurs chiliens viennent de démontrer qu'il sert également de combustible aux cellules tumorales dans oulala oulala c'est long oulala oulala il y en a plein bon quoi qu'il en soit chère Isabelle la cellule du cancer n'est qu'une cellule humaine anormale d'accord mais ce n'est qu'une cellule donc ce qui est bon habituellement pour nos cellules est bon aussi pour la cellule du cancer il y a un moment il y a une dose qui fait que mais au delà de cette dose qu'on ne connaît pas et bien c'est le cancer qui en profite lundi demain vous allez enfin avoir en ligne le livre d'Alain Schmitt j'ai dû faire vérifier par des conseils que je ne fais pas de bêtises qu'on ne risque pas de me dire que je fais de la médecine etc etc ce qui a valu ce délai réponse des avocats alors bien sûr il nous donne une quantité d'informations sur son vécu et ce que tu dis là Isabelle ce que j'avais remarqué il le dit aussi il le dit aussi il n'y a rien que nous puissions faire qui ne va pas à double sens donc il faut réfléchir une fois de plus c'est difficile parce que aucun c'est difficile c'est difficile